Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu descende dans votre vie. Que le Roi de gloire soit élevé dans votre vie. Que l'étendard de Jésus-Christ soit élevé et que le nom de Jésus soit glorifié maintenant et pour toujours. Nous célébrons l'agneau, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous appelons le Dieu de notre histoire. Le Dieu qui donne un sens à notre vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, je vous salue de partout. Les enfants de Dieu, vous qui êtes à l'école du Saint-Esprit, à l'école de l'amour du Seigneur. Vous qui avez appris à laver votre robe, à marcher avec le Seigneur dans sa sainteté. Vous qui avez appris à briser votre vie, à expérimenter la grandeur de la foi avec le Seigneur. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui sont rachetés, un peuple mis à part. Que Dieu bénisse ceux qui sont ici connectés à la gloire de Dieu. 20 minutes dans la présence du Seigneur. 20 minutes à l'école du Saint-Esprit. 20 minutes dans le silence et l'éternel combattra pour nous. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes, israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Bien-aimé, chapitre 3, verset 12, la puissance de Dieu était à l'œuvre. Et Pierre a dit, ne fixez pas les regards sur nous. Regardez à l'homme de Galilée. Regardez à celui qui est assis sur le trône. Celui qui a toute puissance, majesté, honneur, louons sont à lui. Et il a fait de nous des vases de terre. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. De Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la puissance de ton nom. Merci, Seigneur. Ce soir, tu nous emmènes à Horeb. Tu nous emmènes à Carmel ce soir, au Mont Carmel. Il y a quelqu'un, Seigneur Jésus, qui est dans une phase de combat et qui doit se tenir au Mont Carmel. Il y a quelqu'un qui déclare ce soir, le Dieu qui repend par le feu est avec moi. Le feu dévorant, il est avec moi. Il y a quelqu'un, Seigneur Jésus, qui repend par l'affirmative que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit que Jésus m'aime. Il est la parole faite chère. Le commencement est la fin de toute chose. Il ouvre une porte, que les hommes ont fermé. Cette porte s'ouvre. Il est le Dieu de mes pères. Je te glorifie, Seigneur. Je te loue de ce que, Seigneur, tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel, chapitre 2, le verset 23. Seigneur, nous proclamons, Daniel. Merci, Seigneur. Tu as dit à Zerobabel, c'est mon plan, c'est mon plan. Je veux concrétiser cela avec ma gloire. Seigneur, ce soir, nous regardons à toi. Ce soir, Seigneur Jésus, il y a la bataille ce soir. Mais nous disons, la bataille est à Dieu, la victoire au Seigneur. Et nous, nous élevons nos mains vers toi. Je te dis, gloire à l'agneau. Seigneur, suffisamment, tu nous as remplis. Tu nous as enseignés. Et maintenant, nous ne reculons plus. Parce que nous savons, nous croyons, que nous sommes de la race de ceux qui avancent. Gloire à ton nom, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Mets ton amour et ton pardon dans nos cœurs. Et bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, je vous salue. Partout où vous êtes, recevez nos salutations. Et que la joie du Seigneur soit votre force. Alors ce soir, nous avons un thème. Le Dieu qui repend par le feu. Est-ce que tu peux lever ta main pour dire, c'est le Dieu de ma vie. Le Dieu qui repend par le feu. C'est le Dieu de mon histoire. Le Dieu qui repend par le feu. Nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Le verset 22 au verset 25. 1 Roi, chapitre 18, verset 22 au verset 25. La Bible dit, et elle y dit au peuple. « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Bâle. Que l'on nous donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux. Et qu'ils le placent sur le bois. Sans y mettre le feu. Et moi, je prierai l'autre taureau. Je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois. Sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Gloire au Seigneur. Et moi, j'invoquera le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit. En disant, c'est bien. Élide dit au prophète. Élide dit au prophète de Bâle. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le. Les premiers. Car vous êtes plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Encore. Mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Parce que le feu devrait se manifester. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien aimé. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. J'ai la joie ce soir de prêcher sur ce thème. Le Dieu qui répond par le feu. Bien aimé. Le feu représente. Au temps du judaïsme. Le feu représente la force divine. Le feu, c'est la flamme. La présence de Dieu. Le feu, bien aimé. C'est le signe. De la manifestation de la puissance de Dieu. A l'image du puissant ardent, bien aimé. Le feu représente le saint de saint qui est là. Le feu de veron. C'est celui qui est au-dessus de toute chose. Celui qui gère toute chose. Qui est capable de tout. C'est le Dieu tout-puissant. Alors, voilà pourquoi, bien aimé, David a dit que ma prière monte devant toi, s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un feu, comme l'offrande du soir. Parce que le feu de Dieu brillait. Et Moïse, quand Moïse est arrivé devant le puissant ardent, il a vu le feu, le feu dévorant qui était là, la flamme du tout-puissant. Alors, bien aimé, Elie dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Alors, revenons à cette parole. C'était un combat, un combat du siècle. Un combat, bien aimé, extraordinaire. Un combat, bien aimé, qui était entre Elie et les prophètes du Baal. C'était les ténèbres et la lumière. C'était la croyance en Dieu et la croyance en Baal. Le combat entre Yahvé, Sabaoth et Baal. Alors, bien aimé, la Bible dit, au verset 1 du chapitre 18, la Bible dit, Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'éternel fut adressée à Elie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Achab. Et je ferai tomber la pluie du sol. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Bien aimé, il y avait le schisme en Israël. Israël avait péché. Israël était loin de Dieu. Et il n'y avait plus de pluie. Il y avait la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, la sécheresse, bien aimé, c'est le signe que Dieu n'est plus là. C'est le signe que Dieu, la gloire de Dieu est privée. Elle n'est plus là, bien aimé. Dieu ne parle plus. Dieu ne donne plus. Alors, il y a eu un temps où Dieu dit, je vais enlever, je vais enlever ce silence. Je vais reprendre ma place de Dieu. Car c'est Dieu qui est le roi d'Israël. C'est Dieu qui est le roi de nos vies. Alors, bien aimé, Dieu va dire à son serviteur, Elie, lève-toi. Je vais agir. Lève-toi, Elie. Mon temps est arrivé. Lève-toi. Il y a un Israël qui m'écoute ce soir. Sois connecté, bien aimé. Dieu dit à Elie, lève-toi. Je dois faire tomber la pluie du sol. Je dois changer la loi de la nature. Car des années se sont écoulées déjà. Dans la troisième année, je dois faire tomber la pluie. Bien aimé, écoute cette parole. C'est probablement la troisième année pour toi. Alors, la Bible dit, Elie, Allah, pour se présenter devant Hachat. La famine était grande en Samarie. Donc, il n'y avait pas que la sécheresse, mais il y avait aussi la famine. Pourquoi? Parce que, bien aimé, en ce temps-là, dans la Mésopotamie, en ce temps-là, bien aimé, la seule ressource, c'était la terre. Mais comme il n'y avait pas la pluie, la terre ne produisait plus. Les gens étaient des agriculteurs. La richesse, la nourriture, c'était la terre qui la produisait. Alors, il n'y avait plus la pluie, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Alors, bien aimé, et Achab, la Bible dit que Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'éternel. Un homme qui craint Dieu, qui travaille chez un païen. Que les enfants de Dieu aient cette attitude, bien aimé. Tu crains Dieu. Tu travailles chez un païen, mais tu crains Dieu. Tu travailles chez un occultiste, mais tu crains Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a donné cette grâce, que tu sois là. Mais tu n'entres pas dans sa vie. Tu n'entres pas dans ce ténèbre, dans les œuvres de mort, dans les œuvres mortelles qu'il a. Alors, bien aimé, Jézabel avait exterminé les prophètes de l'éternel. Il n'y avait plus de prophètes en ce temps-là. Il avait exterminé tous les prophètes. Alors, Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, parce qu'il n'y avait pas de sources d'eau, il n'y avait pas de torrents. Alors, bien aimé, plus loin, au verset 18, verset 17, la Bible dit à peine Achab aperçut Elie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Elie répondit, je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé après les balles. Et Elie dit, voici le plan, fais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarte qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il les rassembla, les prophètes, à la montagne de Carmel. Alors, bien aimé, Elie convoque donc les gens de notre clan. Il dit, venez parce qu'il faudrait qu'on sache qui est le vrai Dieu. Achab était le roi en Israël en ce temps-là. Alors, bien aimé, Jézabel était à côté d'elle. Vous savez, quand Dieu veut détruire une nation, il infiltre des Jézabel dans cette nation. Quand Dieu veut détruire une vie, il y a des Jézabel qui seront infiltrés dans cette vie. Alors, bien aimé, la Bible dit, Elie dit au peuple d'Israël, Elie s'approche alors. La Bible dit au verset 21, alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu allait auprès de lui, et si Sébal allait après lui, le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi ? Parce que le peuple était aveuglé. Parce que le peuple était envoûté, tourmenté. Il ne savait qui des deux, Elie, Bal ou Yahvé, qui était Dieu. Mais le peuple était hypocrite parce que Yahvé avait fait déjà des grands miracles avec ce peuple. Mais le peuple a oublié ce que Dieu a déjà fait. Alors, bien aimé, la Bible dit que Elie s'approcha de tout le peuple et Elie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Bal que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent à morceaux, qui le placent sur le bois sans y mettre le feu. Alors, bien aimé, Elie dit au prophète de Bal, prenez pour vous deux taureaux, choisissez pour vous l'un des taureaux, coupez-le par mon seau, placez le dur du bois, mais n'y mettez pas le feu. Préparez l'un des taureaux, je placerai le bois sans y mettre le feu. Et la Bible dit, puis convoquez le nom de votre Dieu. C'est Elie qui dit, convoquez le nom de votre Dieu, et moi aussi je convoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répond par le feu. C'est celui-là, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondu, c'est bien. Alors, Elie dit au prophète de Bal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le en premier. Pourquoi Elie dit, choisissez l'un des taureaux? Parce qu'il savait, l'idole ne sauve pas. Prenez pour vous les taureaux comme vous voulez. Et Elie continue à dire, préparez-les en premier. Elie savait que les premiers ne seront pas toujours les premiers. Les premiers risquent de devenir les derniers. Elie savait que le classement pour les hommes, les hommes peuvent tricher lors du classement. Ils peuvent tricher. Mais quand Dieu te met en premier plan, personne ne peut enlever cette place. Voilà pourquoi il dit, choisissez le taureaux et soyez les premiers. Elie savait, le problème n'est pas que eux, les prophètes de Bal, soient les premiers. Mais le problème, c'est la fin de toute chose qui compte. Qui va répondre par le feu? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans le combat, c'est la fin de toute chose qui compte. Choisissez, prenez tout. Soyez les premiers. Car vous êtes plus nombreux. Et Elie savait que celui qui est en lui est plus grand. Même si eux, ils sont nombreux, ce n'est pas la multitude qui compte. Et la Bible dit que, Elie continue à dire, invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Vous voyez, Elie a toléré tout. Prenez tout. Prenez la première place. Prenez les taureaux. Prenez les bois. Mais ne mettez pas le feu. Parce que le combat va se déterminer par le feu. Elie savait, le feu n'est pas la substance d'ici. Le feu, il faut le créer. Il faut l'allumer. Mais les taureaux, on peut l'avoir. Les premières places, on peut les prendre. Mais celui qui fait tomber le feu, ne peut qu'être un être suprême. Voilà pourquoi, laissant de notre côté, laissant de notre côté d'activer le feu. Laissant l'être suprême activer le feu. C'était là le focus du combat. Alors la Bible dit, ils prirent le taureau qu'on leur donna et leur préparèrent. Ils leur préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, repends-nous. Baal, repends-nous. Baal, repends-nous. Mais il n'y eut aucune voix ni repense. Ils ont sauté devant l'autel. Ils avaient tout fait. Baal, repends-nous. Rien. Et au verset 27, la Bible dit, à midi, Elie se moqua d'eux et criait. Et il disait, crie encore à haute voix, puisqu'il est Dieu. Je pense. Il pense à quelque chose. Il est probablement occupé. Il est soit ton voyage. Peut-être qu'il dort. À Elie, un homme de foi. Peut-être qu'il dort. Il va se réveiller. Et eux aussi se mettent à crier encore à haute voix. Ils firent selon leurs coutumes. Les incisions. Et nous, nous sommes sortis de la loi des coutumes. De la loi des incisions. Na kindo kiaba coutume. Moi, je sors. Sinawan esi et katana, bien aimés. Mais eux, ils étaient là. La Bible dit, ils ont crié selon leurs coutumes. Donc, ils ont arrêté de compter sur le taureau, le bois. Et cette fois-ci, ils ont entré dans les coutumes. La Bible dit, ils se sont fait des incisions des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ils n'y eut ni voix, ni repense, ni signe d'attention. Toutes ces choses, c'était pour chercher la voix de leur Dieu. La repense et l'attention. Aucune de ces trois choses ne s'est manifestée. La Bible dit en verset 30, Elie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ça veut dire quoi? Venez voir. Ce qui est à nos coutards, ce qui est à nos coutards, ce qui est à nos coutards. Ben qu'il est à la sienne, qui est à nos coutards, qui est à nos coutards, qui est à nos coutards. Venez voir, approchez-vous de moi. Parce que c'est un Dieu qui rassemble, un Dieu qui appelle son peuple. Venez voir si c'est du vrai, si c'est du faux. Venez voir. Quand les balles contournaient, vous étiez loin. Approchez-vous de moi. Venez voir. Ça, c'est Elie qui dit. Il dit, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha. Et Elie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Vous voyez, la première chose qu'Elie fait, il rétablit d'abord l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, dans ta vie, si tu veux voir le miracle, tu vas voir la victoire. Bien aimé, commence d'abord à rétablir l'autel de l'éternel. Rétablis l'autel dans ta vie. Bien aimé, rétablis l'autel. La formule de Bâle, c'est de mettre les bois, de mettre les taureaux, sans pourtant toucher à l'autel. Mais bien aimé, les enfants de Dieu, différemment de Bâle, nous nous rétablissons d'abord l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où on vient déposer le sacrifice à donner à Dieu. Je parle de l'autel de mon cœur, l'autel de ma vie. Quel est le sacrifice qu'il faut bien aimer ? Dieu n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Ce que Dieu a besoin, c'est le sacrifice de ta vie, le sacrifice de ma vie, le sacrifice de mon corps. À l'autel de Dieu, c'est le sacrifice de ma vie dont Dieu a besoin. Il n'y a pas de flamme, il n'y aura jamais de feu, sans sacrifice, sans rétablissement de l'autel au préalable. Et à l'autel, c'est ma vie que je dois sacrifier. Je dois donner ma vie au Seigneur, donner ma vie au Seigneur. Pas de feu, bien aimé, sans réparation, rétablissement de l'autel au préalable. Et la Bible dit, il prit douze pierres, d'après le nombre des douze tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de capacité de deux mesures de sémence. Et la Bible dit, Elie, l'eau coula, Elie, et puis Elie, Elie dit, remplissez d'eau, quatre cuches, renversez-les sur l'autel et sur le bois. Elie dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois, une troisième fois, bien aimé. Il avait mis l'eau, et nous savons tous, là où il y a de l'eau, il ne peut pas avoir le feu. Elie avait montré que je mets l'impossibilité pour que vous sachiez que là où il y a l'impossibilité, Dieu crée la possibilité. Alors, bien aimé, l'eau coula autour de l'autel et on le remplit aussi de fossé. Alors, au moment de la présentation de l'autel, Elie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » « Élie, j'ai fait toutes ces choses par quoi ? » Qu'est-ce qu'Élie dit ? Il n'a pas dit par les rituels. Il n'a pas dit par, je ne sais pas quoi, mais il dit par ta parole. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. La parole, l'île au bas, la parole. Je ne sais pas comment on dit la parole dans ta langue. La parole, est-ce que tu peux dire la parole dans ta langue ? Chez moi, on dit l'île au bas, mambou yanzam, la parole. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Quand vous citez la parole, Dieu donne gloire. Il honore sa parole. Il glorifie sa parole. Et Elie dit, « Seigneur, puisque c'est par ta parole, repends-moi, Éternel, repends-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et la Bible dit, au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et les terres. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dire, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, tous ces balles qui se sont élevées devant toi, lutte avec la parole, rétablie l'autel dans ta vie, rétablie l'autel. Et le Seigneur va rependre par le feu. Il va rependre par le feu. Il va rependre par le feu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » Par le Dieu de vérité. Esaïs 65, le verset 16. Le Dieu de vérité. Et la Bible dit encore, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Jean, chapitre 3, le verset 33. Dieu est vrai, bien-aimé. Il est vrai. Il est vrai. Il est la parole. Il est la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Seigneur Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Que Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton feu dévorant qui tombe ce soir. Merci, car tu es le Dieu qui repend par le feu. Ce soir, Seigneur, il y a des prophètes des balles qui se sont élevés dans la vie de quelqu'un. Il y a des balles qui ont fait priver cette personne de la grâce, de la bénédiction. Seigneur, de la joie. Laisse que maintenant que l'autel des balles soit renversé dans le nom de Jésus. Et que maintenant qu'il est rétablissement de l'autel de Dieu dans la vie de cette personne. Et puisque ton autel est rétabli, Seigneur Jésus, par le signe de la soumission, par la répentance, par la vie de sacrifice. Maintenant, cette personne dit, « Je déclare dans le nom de Jésus que le feu dévorant des cendres, que Yahvé est le vrai Dieu, que Jésus-Christ règne dans ma vie, Seigneur, descend dans ta gloire. » Viens consommer, viens consommer ces hôtels de balles. Viens consommer, Seigneur Jésus, ces hôtels de balles. Viens renverser ces forteresses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous arrachons cette parole de 1 Jean chapitre 4, le verset 4. « Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es là et que tu agis, Seigneur, par la puissance de ton nom. Les balles sont repulsées et la gloire revient à toi. Car tu es l'éternel des armées. Tu combats pour nous, Seigneur. Les combats visibles et invisibles. » La Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Merci, Seigneur. Tu l'as fait ce soir. Tu as renversé les forteresses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.